Depuis plusieurs années, le pain est l'un des aliments les plus consommés au Togo. Très apprécié par les ménages, le pain est souvent consommé lors des petits déjeuners. Enfants ou adultes, tout le monde en raffole comme M. Moukwati, qui achète du pain tous les soirs à sa sortie du travail. Quand je rentre du boulot, quand je rentre en famille, j'achète vraiment du pain. Quand même on rentre du voyage, on a l'habitude, c'est comme une coutume de ramener du pain. Donc le pain c'est vraiment dans notre quotidien. Moi personnellement, depuis le bas âge, c'est ce que nous consommons chaque matin au petit déjeuner. Donc c'est rentré dans mes habitudes et je consomme régulièrement le pain. Le pain est produit avec la farine de blé, mais depuis quelques années, les boulangers commencent par incorporer les farines locales de soja, de sorgho ou encore de manioc dans la panification du pain. Mme Atoupé a compris qu'il faut mettre en valeur les produits locaux. Depuis 2017, elle a intégré la farine locale de soja et de sorgho dans la panification de ses produits de boulangerie, après avoir suivi une formation des boulangers de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local au ADEL. Dans sa petite unité, La Grasse, installée à Lomé, une attention particulière est accordée au processus traditionnel de panification du pain au soja. Chez Mme Atoupé, la grande partie du travail est faite à la main. Dans la panification du pain au soja, nous utilisons la farine de blé et la farine de soja. Ensuite, nous ajoutons les ingrédients nécessaires tels que le sucre, le sel, le beurre et l'améliorant. Après, nous allons au moulin pour pétrir la farine avec de l'eau. Après cette étape, nous passons au découpage de la pâte obtenue, qui est ensuite disposée dans de petites bassines et envoyée au four. Consommer le pain fait à base des farines locales est bénéfique d'une part pour la santé des consommateurs, mais aussi pour l'économie locale. En achetant les farines locales à incorporer dans la panification du pain, les boulangers contribuent à créer de la valeur ajoutée pour les producteurs et les transformateurs de produits agricoles. Une parfaite dynamique de l'économie circulaire et de la promotion de la consommation locale. La farine de soja panifiable est un élément qui est produit au Togo ici. Nous disons que le soja en tant que céréale est produit par des producteurs togolais. Et ce sont des transformatrices togolaises qui le transforment en farine panifiable. Et lorsque ces farines de soja sont utilisées par les boulangères et boulangers, ça permet à l'économie de se développer. Malgré ses nombreux avantages, le pain local est moins connu des consommateurs togolais. La demande est faible sur les marchés et les boulangers ont des difficultés à écouler leurs produits. Avant de commencer par faire le pain au soja, le Wadel nous a formé. Au début, tout allait bien, on vendait tranquillement, mais à un moment donné, la vente ne prenait plus. La farine de soja est chère comparée à la farine de blé, pourtant elle est produite chez nous ici. Nous souhaiterions que le prix de la farine de soja puisse diminuer afin que le produit soit accessible aux consommateurs. Quoi qu'il en soit, la valorisation des produits locaux est en bonne marche et à plusieurs niveaux. En ce qui concerne les boulangers, plusieurs habitudes ont été revues pour le plus grand des consommateurs. La production et la consommation du pain avec les farines locales doit être soutenue pour faciliter la promotion du Made in Togo. Le Togo, selon une estimation, en 2019 a dépensé plus de 12 milliards pour acheter le blé, ce qui fait beaucoup d'argent qui sort à l'extérieur. Le gouvernement a pris un arrêté pour l'incorporation des farines locales parifiables à hauteur de 15% à 50% dans les produits de boulangerie et de pâtisserie au Togo. Ceci pour permettre à l'économie togolaise de se développer. L'arrêté permet aux chaînes de valeurs de soja, de sorgho et de manioc de se développer et de créer des emplois. Progressivement, les consommateurs s'habituent peu à peu à la consommation du pain local, mais il faut que le produit soit accessible et connu du grand public afin de faciliter la vente sur le marché. Madame Machupe a déjà fait un pas en avant et compte produire en quantité le pain au soja si elle trouve des marchés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501